Comme annoncé dans l'étude, le projet Un Concert, une école initiée par le règlement névoirien Tiken-Diafakoli se concrétise dans la région de Cancan. La localité de Socorro, préfecture de Sigiri, dispose désormais d'une école moderne. C'est la sixième école depuis le début de ce projet. La cérémonie inaugurale a connu la présence du ministre de l'Education nationale et de l'alphabétisation. Amadou Touré, Moussana Minakita. C'est ce hangar, presque en ruine, qui a servi jusque-là d'école pour les 177 élèves de Socorro, district de Nyandankoro, préfecture de Sigiri. Face à cette triste réalité, l'artiste réglement ivoirien Tiken-Diafakoli a initié la construction de cette école de trois classes dotée de toilettes, d'une direction et d'un magasin. L'initiative s'inscrit dans le cadre du projet Un Concert, une école. Elle vient corriger l'épineux problème d'infrastructures scolaires dans la localité. Il vient de débloquer une situation ici où il n'y avait même pas de classe. Vous voyez l'école là-bas ? C'était un hangar qui pouvait prendre au moins 10 bancs. Maintenant, il y a plein d'enfants ici qui veulent venir à l'école, qui veulent étudier, mais ils n'ont pas la chance. Donc l'arrivée de Tiken-Diafakoli ici, vraiment, ça porte 109 dans l'éducation guénéenne. Je m'engage en tant qu'autorité à la base de faire bon usage de ces trois salles de classe, direction incorporée et de latrine. Par ce tact, Tiken-Diafakoli entend contribuer à l'éradication de l'analphabétisme en Afrique, chose qu'il considère comme un fléau au développement du continent. Je lance un appel aux États africains, en tout cas, de mettre l'accent sur l'éducation parce que tous les pays qui se sont développés ont mis l'accent sur l'éducation. Il a fallu réveiller d'abord les populations et les populations se sont rendues compte que personne ne va changer leur situation à leur place. Ils se sont mis au travail et ils ont changé les choses. Et c'est ce que je souhaite pour l'Afrique. Il faut en urgence que cette école soit dotée d'un fourrage. Vous savez, généralement, ces enfants viennent d'une famille très diminue. Il y a des enfants qui vont venir à 5 km, 6 km et n'ont pas de parents qui peuvent la soutenir ici. Donc, il faut réfléchir déjà de la mise en place d'une cantine scolaire. L'école primaire Tiken-Diafakoli, désormais appelée, est la sixième du genre en Afrique après celle de la Côte d'Ivoire, du Mali et du Niger. L'artiste et son projet Un Concert in Ecole comptent réaliser des écoles dans tous les pays africains.